Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant un exercice sur la convergence des suites monotones. Donc on a vu, bon, on va utiliser ce qu'on a vu dans le cours, que je vous conseille bien sûr de voir. Donc soit la suite définie par u1 est égal à 1 et un est égal à un. Donc un moins 1 plus 1 plus un, bon, un moins 1, un indice n moins 1, sur un plus 2 un moins 1 au carré. 2 un indice n moins 1 au carré. Donc je parle de un moins 1 qui est au carré, donc 2 un moins 1 au carré, c'est clair ? Donc, ah, question A. Si un n converge, quelle sera sa limite ? Et puis, question B. Vérifiez que quel que soit n appartient à n étoiles, et bien un est strictement supérieur à 0. Et puis, c'est montré que un est monotone, donc soit croissante, soit décroissante. Et puis des un étaient majorés, justifiez votre réponse. Donc on va commencer par cette première question. Donc ça, c'est une application directe de ce qu'on a vu. Donc si un converge, quelle sera sa limite ? Donc quand on dit, donc, Donc ici, si un converge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un converge vers une limite finie, L, qui appartient à R. Donc une limite finie. Ça veut dire que la limite de un est égale à L. Donc, réponse. Réponse. Donc, si un converge, converge vers une limite finie qui appartient à R. Donc ça veut dire que la limite de un est égale à L. Bien sûr, quand N tombe vers plus infini. Regardez-moi que un, c'est un moins un plus un plus un plus un moins un sur un plus deux un moins un carré. Donc, qu'est-ce que ça vérifie ? Donc si la limite de un est égale à L, ça veut dire que L est égale à L plus un plus L sur un plus deux L au carré. Pourquoi ? Et bien c'est très clair, c'est très simple. Si la limite de un est égale à L, ça veut dire que la limite de un moins un est égale à aussi L. Bon, L tombe vers plus infini. L tombe vers plus infini. Donc, L moins un tombe vers plus infini aussi. J'ai retranché 1. Donc, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc, c'est la même chose. Cette limite est égale à celle-là. Donc, est égale à L. Donc, ça veut dire, donc, L est égale à L plus un plus L sur un plus deux L au carré. Bon, j'espère que c'est bien clair, ça. Bon, on peut bien sûr utiliser la fonction, mais il faut montrer que la fonction est continue et il y a du travail. Mais là, c'est très simple. La limite de un est égale à L. Donc, L, donc, c'est comme si je faisais, donc, c'est comme si je fais limite U, N. Donc, j'applique, bon, supposons que le... Bon, il s'agit d'une opération. Supposons que la limite, c'est un opérateur. Bon, j'applique l'opérateur limite. Là et là. Donc, est égale à limite. Donc, limite de tout ça. Un moins un plus un plus un plus un moins un sur un plus deux un moins un au carré. Donc, est égale à la limite, bon, de un moins un plus... La limite de un, c'est un plus la limite de un moins un sur un plus deux limites un moins un. Bon, j'ai dit, puisque la limite de un, c'est L, donc la limite de un moins un, c'est L. Donc, est égale à L plus un plus L sur un plus deux L. La limite de un, c'est L, donc L est égale à L plus un plus L sur un plus deux L. Bon, ça, c'est au carré. Oui, ça, c'est au carré, pardon. Donc, plus deux limites un moins un au carré, donc plus deux L au carré. OK? Donc, L est égale à L plus un plus L sur un plus deux L au carré. Donc, ça, on a clarifié, j'espère que ça devient plus clair. Donc, il suffit de résoudre cette équation. Bon, ça, c'est équivalent à... Bon, L moins... Donc, si je prends ce L et je le place là, donc c'est L moins L qui est égale à zéro. Bon, c'est un plus L sur un plus deux L carré est égale à zéro. Bon, forcément, bon, ça, c'est équivalent à 1 plus L est égale à zéro. Pour que ça est égale à zéro, il faut que le numérateur est égale à zéro. Donc, le numérateur est égale à zéro. Bien sûr, le dénominateur est différent de zéro. Bon, pour que ça est égale à zéro, il faut que ça est égale à zéro. Ça suffit. Donc, ça veut dire 1 plus L est égale à zéro. C'est équivalent à L est égale moins un. Et voilà, donc la réponse. Si un converge, eh bien, sa limite, c'est... Donc, un converge vers L qui est égale à moins un. Si un converge, alors sa limite, c'est tout simplement moins un. OK? Donc, j'espère que tout ça est bien clair. Donc, j'espère que tout ça est bien clair. Donc, j'espère que tout ça est bien clair. Donc, j'espère que tout ça est bien clair.